Bon ben, je vais allumer le GPS pour commencer à faire notre point. Le GPS se met en route. Voilà. On va attendre un petit peu de manière à ce qu'il puisse prendre des satellites. Là, il est en page de démarrage. On va attendre un petit peu de manière à ce qu'il se stabilise comme il faut. Il a, comme on dit, une précision relativement faible. Actuellement, il a une précision de 30 mètres. Voilà. Alors maintenant, le GPS a une précision relativement courte, c'est-à-dire à 18 mètres. Nous pouvons marquer le point de départ où est posée la voiture. J'appuie sur le bouton. Le GPS me donne un bon point indiqué 001 et me demande si je suis d'accord. Je dis d'accord. Et voilà, c'est tout simple. Le waypoint de la position de la voiture est effectué. Alors là, je suis dans le menu principal. Je fais Rechercher, waypoint, par nom. J'enlève parce que là, on peut changer l'écriture. Je vais chercher mon point 001, donc position de la voiture. Et je l'ouvre. Et maintenant, il me donne la position exacte de l'endroit où on se trouve avec le système UTM qui se trouve ici. Nous allons relever ces chiffres, les reproduire sur la carte pour nous positionner, pour savoir exactement où l'on est. Alors, position UTM, 0, 0, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 et 1. Pour une position, la deuxième position, la position nord qui est 5, 1, 3. 5, 1, 3, 2 fois 7 et 2 fois 3. Alors, les trois premiers chiffres me donnent la première position du quadrillage GPS pour la position est. Et pour la position nord, c'est les quatre premiers chiffres. Ces chiffres sont marqués en bord de la carte. Par exemple, pour la position nord, le 51, 37 se trouve 35, 36, 37. Voilà, mon trait nord sur lequel je vais me référer, c'est le 51, 37. Et pour le trait de l'ouest, de l'est, pardon, c'est le 322. Alors maintenant, nous allons transcrire la position du GPS sur la carte. Nous prenons donc les trois premiers chiffres de la position est, qui me donnent 322. Je cherche 322 dans mon quadrillage, 321, 322, 323. Donc, mon point de 322 est ici, premier repère de la carte. Ensuite, pour la position nord, le chiffre m'indique 51, 37. 51, 37, je le recherche sur mon quadrillage, il est là. Voilà, j'ai déjà mes deux lignes directrices pour définir ma position. Maintenant, avec les chiffres suivants, dans le cas du 322, 261, les trois derniers chiffres, 261, je vais les diviser par 25, puisque je dispose une carte au 25 millième. Ce qui m'a donné 11 millimètres. Je reporte 11 millimètres par rapport au trait qui me donne la position 322. Alors, je le reporte. La carte bouge un peu. Alors, voilà. 11 millimètres, c'est tout bon. Ensuite, en ce qui concerne les trois derniers chiffres de la position nord, qui, elle, me donne 733 divisé par 25, toujours, ce qui m'avait donné 29 millimètres. Ces 29 millimètres, je les reporte sur la carte. 29 millimètres. Voilà. Mon trait est ici. Donc, notre position GPS, il nous donne exactement l'endroit précis sur la carte qui se trouve ici, au parking de Creuse. Donc, la position voiture est bonne. Nous pouvons partir. On va essayer. Alors, maintenant, nous sommes prêts à partir. Donc, je vais mettre la position du premier waypoint qui nous intéresse. Donc, en l'occurrence, le numéro 8 sur la carte. Alors, je vais dans mon menu, toujours rechercher, waypoint, par nom. J'efface les fritures. Et je vais chercher le 8. Je descends jusqu'au numéro 8, c'est simple. J'appuie pour mettre d'accord. Et là, il m'indique le waypoint. La position du waypoint, il me dit rallye. Donc, rallier, c'est pour aller à ce point. Donc, je dis d'accord. Voilà. Alors, donc, je lui indique que je suis d'accord. Et il m'indique vert. Voilà. Donc, je suis prêt à partir. Il m'indique tout à fait tout. Alors, donc, là, le GPS est en position de départ. Il m'indique la distance. 350 mètres jusqu'au point numéro 8. La distance est très importante. Ensuite, le compas ne fonctionne, lui, par contre, que si l'on marche ou que si l'on bouge. Il reste bloqué. Enfin, bloqué. Il reste inactif tant qu'on ne marche pas. Mais, par contre, au démarrage, il m'indique l'angle dans lequel je vais me diriger. En l'occurrence, là, il me donne à peu près 356 degrés. On va vérifier sur la carte avec la boussole si c'est vraiment l'angle qu'il nous donne. Prenez au point numéro 8. Alors, point de départ, point d'arrivée. Je me suis gouré. Ce n'est pas 356. C'est 340. Attends, je ne suis pas tant bon. Ouais. 350. Pas tout à fait encore. Voilà. Ouais. 350 degrés. Alors là, donc, j'ai affiché mes 355 degrés sur la boussole à quelque chose près. Et je compare les angles boussole et GPS. Et les angles sont tout à fait corrects. Parce qu'en étant parti déjà, le compas s'est mis en route et m'indique la direction à suivre. Et il ne me reste déjà plus que 328 m pour arriver au point numéro 8. Alors maintenant, j'ai passé à un autre mode. J'ai passé en mode carte. Le trait droit que vous voyez, c'est le trait qui part de mon point 001, donc voiture, au point numéro 8. Donc, la ligne droite. Le GPS indique toujours la ligne droite. Et par contre, la trace que vous voyez un petit peu en serpentant, c'est notre trace actuelle. Et nous, nous nous trouvons actuellement au niveau du triangle. Donc, aucun problème. Je suis dans la bonne direction. On continue. Et là, je vais bientôt arriver au point numéro 8. Il me reste 45 m. Alors voilà, là, nous nous rapprochons vraiment du haut et point qui nous intéresse. Nous en sommes plus qu'à 18,5 m à peu près. Par contre, comme nous nous sommes arrêtés, l'aiguille, elle, s'est arrêtée. Donc, nous allons continuer pour arriver au point numéro 8. Alors voilà, maintenant, nous sommes arrivés au point numéro 8, qui se trouve au croisement de ces deux chemins. Nous en sommes dans un rayon de 10 m. N'oublions pas qu'un millimètre, c'est 25 m, donc nous sommes vraiment dessus. Et la position que vous voyez en dessous, par contre, est la position actuelle du point sur lequel nous nous trouvons. En cas de problème, de jambes cassées ou quoi que ce soit, nous donnons cette position au secours. Et eux, ils arrivent automatiquement sur le point où nous sommes. Tu vois, ça diminue encore. Alors maintenant, nous allons passer manuellement au point suivant. Je vais reprogrammer, je vais arrêter déjà ma navigation. En faisant comme ça, ouvrir ma fenêtre, arrêt navigation. La navigation est arrêtée. Maintenant, je m'en vais rechercher le haut et point suivant. Rechercher toujours. Haut et point par nom. Je vais chercher le 1. J'appuie, rallie le 1. Et c'est parti. Nous en sommes à 156 m. Avec de nouveau un angle de... Mais bon, je n'arrive pas trop bien à lire avec la lumière. A peu près... Tiens, 24... 27... Voilà, à peu près de 30 degrés. De 300 degrés, pardon. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer encore dans un autre mode. Le mode route. De manière à ce que nos waypoints s'enchaînent successivement les uns après les autres, sans qu'on est à les programmer. Alors, fonction, route. Le panneau route est ouvert. Je vais demander une nouvelle route, en appuyant sur mon bouton. Nouvelle route. Bon, je peux la nommer, mais je ne vais pas la nommer. Là, je vais chercher mon premier waypoint. Waypoint par nom. Et là, mon waypoint suivant, c'est le 2. Ok. Le 2 est mis. Maintenant, chercher mon waypoint suivant. Waypoint par nom. Le 3. Le 3 est rentré. On va encore mettre le 4. Waypoint par nom. 4. Ok. Voilà, alors là, j'ai mis une route à 3 waypoints. On va s'en servir pour continuer. Donc, on va mettre ça en route. Alors, je reviens de nouveau dans mes menus. Route. Hop. Route. Elle est nommée 2-4. Naviguer. Voilà. Là, le point suivant, là, il n'est pas nommé, donc il faut que je change mes chiffres. Je vais passer en grand compas, donc le point suivant, là, il m'affiche le numéro du waypoint sur lequel je vais me diriger et qui est en l'occurrence le 3. Alors, on va y aller, mais je vais repasser en petit compas pour avoir la distance. Petit chiffre. Et on en est à 586 mètres. Donc, nous pouvons y aller. Et après, les autres waypoints vont s'enchaîner les uns après les autres. Alors, on va y aller. Attention, le GPS nous indique maintenant qu'il faut quitter le chemin pour aller au col, le point se trouve à 58,3 mètres, alors nous allons quitter le chemin. Alors voilà, maintenant nous arrivons à notre point, nous en sommes à 8 mètres à peu près, et le GPS m'a indiqué, ça vient de partir, approche-virage, donc je m'indique que je dois tourner. Maintenant nous avons fait quelques pas, et le GPS tout seul a pris le point numéro 4, qui se trouve lui à 152 mètres, donc nous allons y aller. Vas-y. Alors le point 4 se trouve entre le lac qui est en dessous, et la lisière de forêt qui est à gauche. Par contre notre cheminement va nous obliger à passer sur la droite, et en descendant l'aiguille du GPS va indiquer au fur et à mesure, en tournant comme ceci, que nous dépassons le point, et que nous sommes obligés de faire un détour pour y retourner. Voilà, alors là nous sommes donc dans la position que je disais, nous sommes de l'autre côté du lac du côté droit, et le GPS m'indique qu'il faut que j'aille complètement à ma gauche. Donc en retournant le stack, c'est-à-dire le lac, nous allons automatiquement tomber sur le point numéro 4. C'est-à-dire le lac, c'est-à-dire le lac, c'est-à-dire le lac et le lac, c'est-à-dire le lac, c'est-à-dire le lac, c'est-à-dire le lac. C'est-à-dire le lac, c'est-à-dire le lac Voilà, alors maintenant j'ai repositionné le point suivant, qui est le numéro 5. Le GPS m'indique un angle de 255 degrés pour y aller. Imaginons qu'on soit dans le brouillard, et pour vérifier, je vais mettre ma boussole à 255 degrés et partir dans cette direction. Le GPS lui suivra automatiquement derrière. Alors allons-y pour la boussole. 260 255 degrés. Voilà. Maintenant je prends ma visée. 255 degrés me donne dans cette direction, donc en suivant la clôture pour l'instant. C'est un excellent point de repère. Donc on démarre. Je vais repartir à droite. On en est à 33 mètres. Actuellement nous sommes au point 5, et notre destination est le point 6, qui se trouve être un calvaire sur une petite bosse. Et donc pour aller à ce point, nous avons une distance de 211 mètres, avec un angle qui est pratiquement plein sud. Alors nous allons nous y diriger. Voilà, ma distance est bonne. 111 mètres. Et comme vous pouvez le constater, le calvaire est en face. On va prendre de photos parce qu'après le ciel, il est plus beau. Voilà, alors actuellement nous chopons un maximum de satellites. La précision est très pratique. Elle est à 2 mètres. L'altitude, je n'ai pas vérifié, mais on peut la regarder. 1261, je crois. Alors, actuellement nous sommes à la balise 6. Et nous allons donc aller au sommet du Mont-Bénan, qui est en face de nous. Et nous avons une distance de 954 mètres. Nous allons marcher plein est. Et je vais passer en mode trace, pour montrer comment ça se passe sur ce genre d'image. Là, tu peux y aller. Alors, voici la fenêtre trace. Nous sommes toujours représentés par le triangle. Vous avez le numéro qui est un petit peu caché dessous, qui correspond au calvaire numéro 6. Et maintenant, le GPS va afficher la trace tout le long que nous allons marquer sur le terrain. Nous verrons ça donc en montant tout à l'heure. Vas-y. Alors, voilà, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, le GPS n'est pas si faux que ça. J'ai une altitude de 1250, et sur le panneau, c'est une altitude de 1245. Et mon altimètre, lui, qui doit être réglé, est à 1395. On va dire, il y a une sacrée différence. Vas-y. Alors, nous voici donc toujours avec notre fenêtre trace. Nous sommes représentés toujours par le triangle, et nous allons bientôt arriver au point numéro 7, qui correspond à la borne qui est au sommet du Mont Bénant. Et le Mont Bénant se trouve juste devant nous. Alors, nous nous rapprochons de la borne. Pour l'instant, on ne la voit pas. Mais, ah tiens, ça y est, la voilà. Elle est là. La borne. Voilà la borne. Le GPS, il nous dit quoi, lui ? 10,7. 10,7. Eh bien, mieux on peut. Dans un rayon de 25 mètres pour un millimètre, c'est vraiment très bien. Vas-y. Alors, voici ce que nous avons fait. Nous sommes partis donc du 001 à la voiture. Nous sommes, bah, j'ai pas le crayon. Nous sommes passés que ça, tout le tour. Maintenant, nous sommes au triangle. Comme, comment dire, nous sommes en fonction route active, le trait droit et la ligne droite entre le point 7 et le point 8, et l'autre ligne droite entre le point 8 et le point 001. Alors, nous venons passer le point 8. Le GPS vient de passer automatiquement au point 001, qui est la voiture, et nous en sommes à 359 mètres. 8 mètres, maintenant. Bon, alors, allons-y. Très souvent. Et nous avons une route de 173 de guet. Actuellement, nous avons un cap de 161 de guet. Encore 31 secondes pour 1 minute 30 pour y arriver. Non, 29. 27 mètres. Bonjour. 20 mètres. À gauche. Tu le point de devant, 13 mètres. Et le GPS m'indique, arrivé à destination. Voilà, en attendant un petit peu, le GPS se stabilise. Et nous donne une précision de 4,50 mètres au niveau de la voiture. Précision vraiment fantastique. Vas-y. Et maintenant, nous coupons le GPS. Voilà qui est fait. Et direction la maison pour rentrer tout ceci dans l'ordinateur. Et là, on. Sous-titrage ST' 501